on va aborder maintenant le problème des volumes alors les volumes en fait ça correspond au nombre de titres échangés au cours d'une séance de bourse il représente en fait les véritables intérêts des intervenants en créant une abondance, une rareté de titres sur le marché donc on va parler en fait de liquidité donc c'est vrai que plus il y a de volumes dans une séance plus il y aura d'intérêts acheteurs et vendeurs et moins il y a de volumes, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt alors c'est vrai qu'il y a des périodes propices où il y a du volume en général en début d'année et en fin d'année il y a des périodes où il n'y a vraiment pas beaucoup de volume pas dans les vacances, les jours fériés et pendant l'été c'est les biens en général alors il y aura du fort volume lorsqu'il y aura des annonces de la part de la société le chiffre d'affaires, le résultat de nouveaux contrats, de nouveaux clients ou alors lorsque des analystes vont changer leur opinion ou leur changer les objectifs de cours par exemple on va passer de sous-performance à neutre de neutre à achat d'alléger à vente de vente à achat, etc. ou simplement les objectifs de cours par exemple l'analyste de telle ou telle société de bourse va dire je conseille d'acheter le titre il ne vaut pas 89 mais il vaut 95 fondamentalement donc tout cela va faire du volume sur la valeur alors les volumes sont très difficiles à analyser du fait justement d'annonces on ne peut pas prévoir ce que va dire la société on peut prévoir bien sûr on connait la date des chiffres d'affaires et des résultats donc on sait que ces jours là il y aura du volume mais bon les marchés sont de plus en plus liés entre eux par exemple une société américaine ou allemande aura bien sûr une influence sur une société française donc les volumes ne sont pas très faciles à analyser bon il est accepté par tout le monde que lorsque les cours montent et que les volumes montent c'est bien pour le titre ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se mettent acheteurs sur le titre qui croient dans la société par contre c'est vrai que lorsqu'il y a des mauvaises annonces le volume peut être très très important parce qu'il y a panique entre guillemets et donc les gens veulent tous vendre au même moment alors regardez au départ vous voyez là on casse une résistance sur le ADS autour des 23.15 le marché monte et les volumes s'effondrent pourquoi ? parce que les gens n'y croient pas ils disent bon on casse une résistance la prochaine elle est à 25.30 bon pourquoi pas et on casse la deuxième résistance ça continue à monter les volumes sont quand même toujours moyens il faut l'avouer par contre qu'est-ce qu'on peut remarquer à l'écran c'est qu'il y a des pics de volume ici 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 ces pics de volume en général correspondent à un bas comme là de marché ou à un haut de marché pourquoi ? parce que les gens tout simplement vont s'échanger des titres tout en haut ou tout en bas ils vont paniquer en bas donc il y en a qui vont vendre à n'importe quel prix il y en a qui vont profiter ici pour se mettre acheteurs et il y en a au contraire qui avaient loupé la hausse et sur un effet d'annonce vont venir payer un prix peut-être même exorbitant parce qu'ils croient qu'à très long terme ça va monter très haut et bien peut-être que ceux qui ont acheté en bas vont les revendre donc il faut faire attention aux pics de volume les pics de volume sont en général des hauts ou des bas de marché alors maintenant on va s'y aider quand même d'un indicateur qui s'appelle le on balance volume alors le on balance volume en fait effectue un rapport entre la variation des volumes et des cours alors il est calculé en additionnant les volumes du jour quand les cours montent et en soustrayant les volumes du jour quand le cours descend alors ce qui est intéressant à regarder avec cet indicateur c'est justement encore ces fameuses divergences si par exemple comme ici là dans la tendance haussière le on balance volume devient baissier je vais croiser la divergence je vais aller voir là et là ça veut dire qu'en fait il y a des volumes beaucoup plus importants au cours des séances baissières qu'au cours des séances haussières même si les séances haussières sont plus nombreuses que les séances baissières il y a donc une forte probabilité pour que la tendance actuelle donc les séances haussières s'essouffle et donc il y ait un retournement à la baisse du titre ce qui s'est passé là également encore une fois la valeur fait des pics et le on balance volume lui diminue donc c'est à dire qu'il y a plus de volume à la baisse donc les vendeurs mettent la pression à l'inverse si dans une tendance baissière l'obv donc on balance volume devient haussier cela veut dire que les volumes ont été plus importants au cours des séances haussières que durant des séances baissières et cela même si les séances de baisse étaient beaucoup plus fréquentes donc la probabilité d'un retournement de tendance devient alors plus forte à la hausse regardez ici je vous trace une variance haussière des cours là en baissière on fait deux pics alors que l'obv est mont et là aussi donc cela veut dire qu'il y a quand même un probable retournement de tendance à la hausse